C'est quand même gros, le palais de justice, deux fois. On dirait un sénatorium, on dirait que je vais au Colisée. On va rencontrer les gladiateurs. On n'est plus à l'époque quand même des gladiateurs. Palais de justice. Alors, je te fais cette vidéo à la sortie du tribunal judiciaire de foi où je viens d'être entendu et reçu par le substitut du procureur dans le cadre du feu allumé le 30 mai à Arctigues. Là, je suis dans la rivière, tu vois. J'ai mis mes pieds dans l'eau, un peu comme Pépère qui, s'il était allé au chenil, tu sais, pour être examiné, il aurait besoin de se détendre en pleine nature. Donc, c'est ce que j'ai exprimé d'ailleurs au substitut du procureur. J'ai l'impression de rentrer dans un chenil et je ne suis pas trop à l'aise. Je n'ai pas l'habitude d'être dans un bâtiment comme ça, etc. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose de très beau, contre toute attente, je dirais, parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se produire. Et je suis tombé sur un substitut du procureur Montagnard, photographe d'un certain âge, qui connaît l'Ariège et qui ne marche qu'en Ariège quasiment. Et on a eu une très belle rencontre où il m'a exprimé son incompréhension face à cette situation et qui a été très touchant par ses propos. J'avais enregistré, j'ai enregistré la conversation parce que je vous l'aurais partagé si c'était parti dans un autre ordre, si c'était parti dans du non-sens. Mais là, par respect pour cet homme, je vais juste garder secret dans mon cœur l'échange que nous avons eu. C'était touchant parce que, ok, j'ai reçu quand même un aversissement pénal probatoire. Donc, pour une période de deux ans, en cas de récidive, je serai... Cette infraction ne sera pas effacée. Et il pourrait y avoir des suites cumulant les deux infractions. Bon, voilà. Bon, c'est pas rien, bien sûr. Mais bon, j'avais du mal à saisir comment j'étais passé, si tu veux, de 135 euros en écrivant une lettre pour expliquer ce que je trouvais étonnant dans le comportement des gendarmes pour décrire ma situation, le fait que je ne connaissais pas cette loi et qu'il n'y avait jamais eu de problème de ce type en montagne, à un avertissement pénal probatoire en plus de la contravention avec une possible majoration, pour au final entendre que cet homme était content de me rencontrer. Il espérait me rencontrer dans un autre contexte que ce tribunal, en montagne. Il m'a serré la main et la contravention a été enlevée. Les 135 euros, je vais les retirer en espèce de mon compte, puisqu'ils étaient perdus pour moi et que c'est quand même un budget important dans notre mode de vie. Et je vais les offrir ce soir symboliquement à mon fils, en lui disant que j'ai fait une très belle rencontre, que j'ai pu donc par cette contestation être entendu alors que ça n'avait pas été possible avec les gendarmes, qu'effectivement, j'avais été surpris de voir la main sur le taser. Enfin, je ne vais pas revenir sur les circonstances de cette contravention. Je suis heureux parce que pour moi, c'est une victoire. Ce n'est pas que je cherchais à gagner, mais je cherchais à être entendu. Et j'ai été entendu. Mais je vais pouvoir dire à mon fils que voilà, il arrive parfois que les lois changent, que le contexte dans lequel on a pu vivre, y compris avec l'éco-buage de mon grand-père et avec mon père, que tout ça, bon, ça évolue, qu'il y a aussi, bien sûr, toujours des gens qui n'apprécieront pas ce mode de vie, le fait d'être nomade, de vivre avec un poêle à bois. J'ai été aussi touché par tous les gens qui, sur la chaîne, suite à la vidéo des gendarmes, ont écrit « Tu aurais dû partir avec les menottes. Tu n'as pas honte de parler d'un feu, etc. » Je dois faire une parenthèse parce que j'aime que ça soit équilibré, tout ça. Et j'ai oublié de dire tout de suite, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo à côté de ce cours d'eau, que je remercie aussi les anciens gendarmes, les gendarmes en activité, des gens de l'autorité aussi, et même de la haute autorité qui m'ont écrit en me disant qu'ils ne comprenaient pas et que c'était pour eux pas juste. Je les remercie de s'être exposés aussi, certains, dans les commentaires, en m'expliquant comment je pouvais faire, etc. Je remercie aussi ceux qui m'ont écrit pour me donner des associations, des solutions pour me défendre, mais je voulais y aller tel que je vis. Donc je les remercie de s'être exposés, d'être sortis de leurs réserves pour avoir soutenu une vidéo qui, bien sûr, n'était pas contre un système, mais qui était juste la revendication d'une façon dont je le vivais et qui me paraissait injuste. Et donc je les remercie, bien sûr, parce que j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et j'ai été obligé de supprimer des messages de haine envers les gendarmes, des messages de haine envers le système que j'ai supprimés parce que je ne voulais absolument pas que ce soit un support pour pouvoir évacuer la haine. Mais je remercie, voilà, tous ces gens qui m'ont écrit en disant « Moi, je suis enfant de procureurs ou enfant de gendarmes, enfant de personnes qui font un métier qui est particulier et qui, des fois, est difficile à exercer pour eux. » Et voilà, je voulais aussi remercier parce que j'ai souligné le fait que certains m'avaient envoyé beaucoup de messages de haine envers moi. mais je voulais aussi remercier tous celles et ceux, bien sûr, d'entre vous qui soutenaient la chaîne, qui avaient écrit des messages de soutien. Certains voulaient se déplacer au tribunal depuis Paris, depuis l'Auvergne. Merci, merci, vous êtes touchants et je suis là pour vous, pour celles et ceux aussi qui n'arrivaient pas à comprendre. Et voilà, merci, merci. Donc j'ai trouvé que c'était touchant d'avoir un homme qui vraiment m'a accompagné dans cette procédure, m'a dit que je ne payerais rien et a redonné dignité à cette justice momentanément, je veux dire, parce que bon, là, c'est une... C'est-à-dire que sur le coup, pour moi, je l'avais vécu comme une injustice et le fait d'écrire au tribunal pour expliquer ça, et vous avez la lettre sur la vidéo, je vous mettrai toutes les vidéos sur le sujet, pour ceux qui vont tomber là-dessus, ben, que je passais à du probatoire au tribunal judiciaire, je me disais, alors bon, je suis passé de 135 euros à peut-être une majoration, je ne savais pas quel budget je risquais d'avoir, et là, voilà, je suis ému quand même, pas ému, mais touché, vraiment, vraiment touché. Et on s'est serré la main, il y a eu un moment d'émotion, il y a eu un moment où on a parlé montagne, où je ne vous dis pas aussi ce qui a été exprimé, parce que je veux vraiment respecter cet homme qui m'a accueilli grandement, en fait. Voilà, j'ai été reçu avec beaucoup de respect, j'ai été écouté, j'ai été... On est resté une demi-heure dans le bureau, et voilà, c'est vraiment un bon moment, tu vois. Et un bon moment pour mon fils, parce que mon fils, il avait peur que ça se passe mal, il avait peur qu'on soit séparés, enfin, tu vois, il ne savait pas du tout jusqu'où ça allait aller. Il ne savait pas du tout ma réaction. Donc, ben, je te fais cette... Je te clôture ce volet de 3 ou 4 vidéos sur ce feu, parce que bien sûr qu'à aucun moment j'ai incité à tous les feux que je peux voir, voire même au Laurenti, en plein été, qui déclenche des incendies. Mais je parlais de ce droit patrimonial de se réchauffer en montagne, et j'ai été vraiment honoré dans mon intention de m'expliquer. C'est un cadeau de la vie. C'est une rencontre avec quelqu'un qui a été mis sur mon chemin pour que je puisse être entendu. Et voilà, je voulais vous le dire, quoi, de suite. C'est-à-dire que là, j'ai quitté Foix, je suis sur la route, je me suis arrêté là pour mettre les pieds dans l'eau, marcher dans l'herbe, retrouver... J'avais un peu comme un... Tu sais, ça m'a généré un stress quand même, même si j'étais paisible. J'étais paisible, je veux dire, mais... Mais je n'arrivais pas à comprendre tout ça, quoi, tu vois. Et donc, je vais pouvoir dire à mon fils, voilà, que l'amende a été enlevée, qu'il y a un rappel à la loi, hein. Bien sûr que ça s'appelle maintenant un avertissement pénal probatoire, mais... Mais voilà, quoi, c'est... Symboliquement, c'est fort, je trouve, hein. Et c'est beau. Et c'est surtout ce que la vie a offert, là, tu vois, c'est un cadeau. Voilà. Et donc, ben, merci à celles et ceux qui suivent et qui soutiennent la chaîne de l'ours des montagnes. Je suis heureux aussi de pouvoir continuer les vidéos classiques, mais aussi de temps en temps de vous retrouver avec les cozy lives où je serai présent sur le chat, juste pour rendre un peu plus humain ces moments-là, mais vous savez que j'ai arrêté les lives pour pouvoir être tranquille, pour que je puisse reprendre aussi un temps qui ne se justifie pas dans les lives, donc voilà. Je ne vais pas rester trop longtemps, je vais me poser. Et je vous offre cette vidéo qui clôture cette trilogie. Et voilà, c'est chouette. C'est OK. Pour moi, c'est OK, c'est-à-dire que du côté judiciaire, ils sont OK avec ça, de faire un rappel à la loi, sous la forme de cette nouvelle législation qui est l'avertissement pénal probatoire. De mon côté, on m'enlève la contravention. Pour moi, c'est qu'on reconnaît le contexte. On a entendu ma parole et je suis sorti dignement de cette difficulté. Tout ça s'est passé sans heurts, sans virulence, ni du côté des gendarmes, où je comprends qu'ils étaient jeunes et qu'ils ont fait du zèle. Je comprends aussi qu'ils aient pu avoir peur, c'est pour ça qu'ils avaient la main sur le taser. Tu vois, enfin, je le comprends. Voilà. Maintenant, je suis content de cette issue, qui est une issue dans laquelle, à la fois du côté de la justice, on fait un rappel en disant, bon, voilà. Mais en même temps, il y a un geste qui est celui de ne pas verbaliser. Et ça, j'en suis heureux. Symboliquement, j'en suis heureux. Pour nous, 135 euros, ça a une valeur. Je préfère que ça soit dans les mains de mon fils plutôt que payer de cette manière-là. Alors, écoute, je te dis à bientôt. Et puis, voilà. Je vais te filmer un petit peu le petit cours d'eau où je suis, là. Là, c'est un endroit où on s'est déjà arrêté sur la route. On a parlé de lieux montagneux aussi, avec cet homme. Et c'était agréable de voir qu'on était gênés tous les deux, de se retrouver dans ces circonstances. C'était un montagnard, voilà. C'est ce que je n'ai pas eu du côté des gendarmes. Et ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir, voilà. Parce que ça a été quand même un désagrément. Et il m'a dit, j'étais content de vous rencontrer, même si vous avez eu à vous déplacer et qu'on soit dans ce contexte. Mais j'espère vous retrouver un jour en montagne. Voilà, l'affaire est close, et non pas la maison. Ciao, ciao.